Bonjour ou bonsoir, je vous présente aujourd'hui l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet. Je l'ai acheté en vacances à Cogolin, dans le sud de la France, et je trouve que chaque oracle a une place quand on aime vraiment bien les jeux, les livres. Eh bien, on n'oublie pas les endroits où on les a achetés, quand c'est vraiment des choix réfléchis et de cœur. Alors, un petit tirage pour le présenter. Eh bien, on vous invite à écouter votre intuition aujourd'hui. Et rien de mieux que les cartes pour écouter son intuition. Elle est tournée vers le ciel. Magnifique ! Je vous montrerai après, évidemment, le petit livre. Alors, chakra coronal. Vous êtes donc invité à écouter votre intuition et vous reconnecter au tout. Parce que là, je vois vraiment le tout. à votre bonne étoile, à votre âme. Donc, ce sont des cartes, des énergies lumineuses, très spirituelles. Très bien ! Puisque, c'est une présentation. Waouh ! Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, c'est de communiquer avec les gens de votre entourage. Le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition, vous permet de mieux communiquer. Et je vais vous montrer le respect, avec respect. Il y a deux libellules. Et là, ce qui est bien, comme vous le voyez, vous avez la couleur qui ressort sur la carte. Oh ! J'ai un poil de chat ! Aïe, 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 aïe ! Bon ! Alors, je prends le respect, onze. Comme ça, vous avez une idée de son travail. La carte est à l'endroit. Donc, je sais que le respect est double. Le respect que j'ai pour les autres, pour notre environnement, pour le monde, est aussi fort que celui que j'ai pour moi-même. L'un ne va pas sans l'autre, car l'un est égal à l'autre. Je suis respectueuse de tout ce qui m'entoure, peu importe son statut. Je fais attention à mes gestes, car je connais les conséquences. Et ensuite, vous avez le texte, quand la carte est inversée. Je n'ai pas fait aujourd'hui, pour la présentation. Et j'active l'énergie du chakra, choix d'Istana. Couleur orange, note Ré. Alors, j'avais justement ici, tout près, une pierre orange. Que je mets là ? Ce n'est pas une citrine. Ben si, non, ce n'est pas... Si, c'est une citrine. C'est une citrine. Tu n'es pas une citrine. Es-tu une citrine ? Oui, je suis une citrine. Voilà. Donc, je vous invite, voilà, vous tirez la carte, à vous connecter à une pierre orange. Au Ré. D'Oré. Comment puis-je coexister en toute humilité ? Donc, là, c'est activer ton chakra de la gorge, en toute humilité. Donc, c'est un partage. Donc, le partage, puisqu'on a ici le chakra de la gorge et le coronal, c'est de t'écouter et d'écouter l'autre. Chakra coronal, 38. Comme ça, je vous montre les cartes de chakra. Je comprends, je prends conscience de ma spiritualité, j'ai une forte connexion avec les mondes subtils, ainsi qu'avec les êtres supérieurs. Je sens cette union entre le divin et la terre. J'ai une clarté d'esprit qui me permet de me relier aux éléments cosmiques et ainsi de communiquer avec mes guides avec facilité. Je suis reliée à l'infini. Je suis parfois déconnectée en mon esprit et mon corps quand la carte est à l'envers. Et je reste coincée dans mon mental. Je suis sans cesse à la quête d'un moi supérieur, censée être connectée à mon être. Mon esprit n'est pas encore très ouvert. Donc là, c'est à l'endroit, à l'envers. Pour élever cette énergie, tu utilises une pierre violette que je n'ai pas sur moi. Pourquoi tâcher autant d'importance à cette quête d'éveil et de spiritualité ? Comment me reconnecter à mon corps ? Eh bien, en utilisant, en parlant, avec respect aux autres et surtout en communiquant. Puisqu'ici, je vous communique. Comment le faire ici ? Eh bien, écoute ton intuition et communique avec autrui, avec respect, le 11 nouveau commencement sur un jeu de cartes magnifique qui te permet de te reconnecter à ton intuition ici et maintenant. Évidemment, effet miroir, la reliance. Ils sont belles, hein ? La source, mais voilà, reliée à la source. Avec créativité. On joue avec les cartes, on s'amuse, on chante et on rit, c'est au paradis. L'écoute, voilà, on revient avec l'écoute. De nouveau, les chakras qui sont toujours représentés comme ceci. Être authentique. Et il y a aussi, c'est ça que j'ai hésité, la cornaline. Mais pour moi, c'est une citrine. La cornaline est sur mon bureau. L'amour. L'harmonie. La réalisation de soi. Voilà, vous avez une idée. Et ici, la fécondité. C'est une louve, une maman. C'est beau, hein ? Et la maman est le chakra du cœur. Voilà. L'image de soi. Quelle image avez-vous ? Si vous êtes maman, quelle image est-ce que vous vous apportez en tant que maman ? Quel jugement avez-vous vis-à-vis de vous, bon et moins bon, à travailler ? Voilà. Je vous souhaite, j'ai l'ego ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. et beaucoup d'amusement avec ce jeu magnifique. Je vous embrasse.